... Aussi simple que de mettre les mains sur le guidon et de décider où nous voulons nous rendre avec la chaise roulante. Un dispositif est en voie de développement à l'Université de Malaga pour pouvoir conduire ce type de véhicule et qui remplacera d'autres systèmes plus complexes qui existent actuellement à cet effet. La incorporation d'un dispositif de ce type en le manillar d'une silla de ruedas, pour exemple, pouvait servir pour conduire de manière très intuitive. Notre système, comme c'est un manillar, tout le monde sait utiliser un manillar. Ces véhicules sont généralement équipés d'un joystick pour faciliter le déplacement. Ce nouveau système le remplace par un guidon intelligent avec des senseurs qui analysent la pression des mains pour envoyer des ordres au moteur de la chaise roulante. Si l'usage fait un mago de giro, la silla le va girer. Le va girer parce que notre système identifie sa intention de giro et activera les moteurs de la silla. La silla, comme une personne sentée, peut superer tranquillement les 120 kg de poids. Mais comme le moteur est en charge du mouvement, la sensation est comme de prendre une silla qui est vacée ou qui est très peu de poids. L'équipe de travail du département d'électronique et de système pour l'instrumentation a démontré la viabilité de ce dispositif tactile qui a déjà été patenté. Les assistantes, surtout, sont ceux qui vont utiliser des gens qui sont en sillas de roue et qui ne peuvent pas conduire la silla pour eux-mêmes et des gens de plus. Ce dispositif a été essayé avec succès sur différents circuits qui comprennent des rampes et des terrains irréguliers. Ces créateurs pensent déjà de futures applications comme des chariots de supermarché ou des lits d'hôpitaux. Sous-titrage MFP.